Mon père est parti travailler, il y a trois individus qui l'ont tellement tabassé qu'ils l'ont tué pour 40 euros. Ça n'a aucun bon sens. Il était sur les effets stupéfiants. J'ai été identifier mon père à la mort du lendemain. Tu as été identifier ton père? À l'hôpital, non, le lendemain. Ça, ça a été une atrocité de voir son père sur une civière, les deux yeux noirs, les lèvres enflées, à force d'avoir mangé des coups-poings, des coups-pieds et tout le côté droit du crâne écrasé. Ça a été un déclencheur. Et à partir de ce moment-là, j'ai vécu pour tuer ces personnes-là. Moi, c'était ma raison de vivre à partir de ce moment-là. Et là, je deviens, je suis violent, je fais partout, je crie, je hurle. Alors, dans cinq ans, je m'ai fait des scénarios que ces gens-là étaient pour souffrir à la sortie de prison. Et en dernier, je ne les tuais même plus. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais tellement en colère que les tuer, c'était des rangs de service. Je ne les tuais plus, je les faisais souffrir. Robert Savoie, un grand merci à toi d'avoir accepté d'être mon invité pour une de mes émissions de podcast « Tout peut changer ». Pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je pense que depuis le temps, ça fait 23 ans que tu es dans le domaine, peux-tu dire de la croissance personnelle? – Oui, développement personnel. – Développement personnel. – Développement personnel. On est une gang à te connaître. Puis je pourrais dire que moi, depuis que je te connais, mon cœur, il est encore plus grand. Parce que pour moi, tu es une inspiration de cœur ouvert. Tu es une inspiration de l'essence même de l'humain pour moi, qui est l'amour, forme de spiritualité aussi. Je trouve que tu es un homme spirituel aussi. Tu me dis si je me trompe, mais moi, c'est ce que je ressens quand je suis à tes côtés. Un homme drôle aussi. On riait juste avant d'enregistrer. Donc, pour les gens, par contre, qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça qu'ils puissent comprendre. C'est pour ça que je t'ai invitée aussi, qu'ils puissent comprendre un peu qu'est-ce qui t'a amené à être dans le développement personnel. Parce que je connais ton histoire. Pour beaucoup, on le connaît aussi. On connaît ton histoire pour beaucoup de gens. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu puisses nous raconter un peu ton parcours de vie qui t'a amené justement à être quelqu'un qui accompagne des gens justement dans le développement personnel pour qu'ils puissent se choisir, n'est-ce pas? En arriver à se choisir comme toi, tu t'es choisi un jour. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais nommer aussi, ce qui est important quand même, que tu es un auteur de livres, de plusieurs livres. Tu es rendu à combien là? Sept. Ton dernier, tu sais? Le huitième, il est produit là. Il fait juste une correction, tout ça. Tu nous donnes un titre, quelque chose? Ça va être sur l'amour. Ça va être sur l'amour. Tu vois-tu? Mon introduction est bonne. Puis Cathy, tu en fais partie. Ben oui, tu en fais partie. J'en fais partie. Ben oui. Je pense que c'est une privilégiée. Donc, conférencier aussi. Tu me disais avant l'enregistrement, moi je pensais que tu étais au mot tour de 3008, mais c'est 300834. 3834, oui. 3834 conférences. Puis, tu sais, les gens qui te connaissent, ils savent que souvent on va t'appeler Bobby International. Bobby International, ça veut dire que c'est à travers. Le Monde, où t'es en Europe, tu viens de terminer une tournée, mais t'en refais une autre aussi au niveau de l'Europe. Là, je t'ai fait un topo, un petit peu. J'oublie-tu quelque chose? Des programmes en ligne? Le Phénix? Oui, programme Phénix, Chemin de vérité, Freedom. Oui. Puis, tu sais, Cathy, ça, tout est beau là, tu sais, ça fait wow, les gens qui écoutent, mais mon Dieu, tu sais, quand tu as dit 3834, moi ça fait comme wow, tu sais, j'ai parcouru ce chemin-là. C'est ça qui est la beauté, tu sais, c'est pour ça que je les compte parce que c'est pas parti de là, tu sais, c'est comme si je peux mesurer où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, tu sais, puis auteur, mon Dieu, si vous saviez comment est-ce que j'écris, mais mes livres sont super bons parce que sont corrigés, mes phrases, c'est mes phrases, tu sais, c'est mes punchs, tout ça, tu sais, la maison d'édition, c'est l'édition performance qui est super wow, fait qu'on a développé une relation vraiment d'amitié, d'amour, tout ça, avec la maison d'édition, fait, fait, si je suis là, Cathy, je pense que tout le monde peut être là, tu sais, il y a tellement, tellement de chemin qu'on peut prendre quand on prend soin de soi, c'est ce que j'ai fait. Bien, c'est pour ça que je t'ai invitée, c'est-à-dire que oui, là, ça fait comme auteur, conférencier, mais je veux le nommer parce que justement, l'objectif, d'aujourd'hui, de notre rencontre, c'est justement pour que les gens aient l'espoir, tu sais, pour moi, l'espoir, ça peut être anxiogène s'il n'y a pas d'action au bout. Tu sais, on peut juste être en attente puis dire, mon Dieu, tu sais, c'est long quand est-ce que ça va arriver puis quand est-ce que ça va changer, mais l'espoir accompagné d'une action concrète ou des actions concrètes, ça amène des résultats. Puis toi, j'ai envie qu'on entende ton histoire justement qui t'a amené à te rendre ici, maintenant, un homme, tu me le dis, on s'en parle, épanoui, heureux, avec une belle femme, ça fait longtemps que t'es avec elle, ça fait combien d'années que t'es avec elle? 19 ans. On peut-tu en nommer? Ben oui, Nathalie Ménard. Bon, ben ça fait longtemps, ça fait 19 ans que t'es avec Nathalie, t'as des beaux enfants. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai des frissons parce que quand on part de loin, ça se peut. Ça se peut. C'est possible. Exact. Donc, la plupart de nos auditeurs, ce sont des gens qui sont soit intéressés par la problématique de dépendance ou soit simplement, je dis simplement, ce n'est pas le bon mot, mais atteints de la maladie comme moi, tu sais, dépendante affective, codépendante, il y a des toxicomanes, des alcooliques, tout ça. Les gens ont envie peut-être d'avoir cette espèce d'espoir-là de dire, OK, lui, il vient de loin, là, puis aujourd'hui, il est heureux, il est sur son X, tu sais, donc j'aimerais ça que tu puisses partager avec eux, avec moi, ce parcours-là parce que j'ai envie aussi que tu parles, je te parle de tout ce que j'enviens, après ça, tu parles de tout, là, tout seul, là, moi, je t'écoute après, là, tu sais, t'as réussi à pardonner, puis je ne veux pas voler le punch, là, mais t'as réussi à pardonner avec ton cœur qui était aigri, ton cœur qui était rempli de colère, d'agressivité, de sentiments d'injustice, tu me corriges si je me trompe, bien, à un moment donné, ce cœur-là, il s'est ouvert d'amour, puis c'est exceptionnel le pardon que tu as fait pour les assassins de ton père, envers les assassins de ton père, donc c'est pas rien. Donc, mais d'abord et avant tout, toi, comme, j'aimerais ça qu'on parle de ton enfance, toi, comme enfant, t'as grandi au sein de quel type de famille? Dans quel type d'environnement familial t'as grandi? On est cinq garçons, je suis le plus jeune, je suis le plus jeune à la maison, un père codépendant, dépendant affectif aussi, problème de consommation, alcoolisme, une mère codépendante du conjoint et des enfants aussi, elle nous a beaucoup protégés, sauvés, et j'ai développé rapidement, côté victime, inconsciemment, j'étais victime, moi, une victime de la vie. OK. Je faisais pitié. Tu faisais pitié, c'était un moyen de survie. C'était un moyen, oui, c'était un moyen de survie, parce que j'allais chercher de l'attention comme ça. Très violent, mieux familial. Aujourd'hui, je raconte ça, je suis tellement en paix avec ça, par contre, je n'oublierai jamais cette partie-là, parce que c'est de là que je suis parti. Tu sais, j'ai construit un fond, hein, et ce fond-là, cette fondation-là, ça s'éveille encore parfois, mais je le sais que c'est ça, fait que c'est là que je peux m'accueillir, m'accepter. Alors, beaucoup de violence, beaucoup de violence, beaucoup d'abus. J'ai connu à l'âge de 7 ans deux abus sexuels. Ça, ça a été pour moi, les traumatismes les plus souffrants. La violence par-dessus ça, beaucoup d'abus de violence, claques, coups de poing, coups de strappe. Comment tu te sentais comme enfant dans ce milieu-là? Écoute, suite à la violence physique, c'est sûr, beaucoup d'infériorité, doutes, énormément d'insécurité. J'étais un grand insécur. J'ai sucé ma... Non, on peut rire. On peut rire, OK? J'ai sucé ma suce jusqu'à l'âge de 11 ans. OK, m'enlève, c'est-à-dire que tu t'en as. Même les gens qui enregistrent présentement, ils rient. Puis c'est correct, tu sais, parce que je t'en paie avec ça. Mais je comprends. Mais pense-y, t'es enfant jusqu'à 11 ans. J'avais une doudou, là, puis moi, je prêtais mon doigt sur ma doudou. Ça sonne drôle, hein? Pas de casse. Je suis sème à ce... Non, mais c'est des signes clairs d'insécurité, d'anxiété comme enfant. Ben oui. Développer des tocs. Pour moi, ma doudou, c'était ma sécurité parce que je savais pas quand est-ce que la chicane était pour prendre, tu sais, ou quand est-ce qu'il était pour avoir une guerre de paroles, de gestes. Et ça, c'était très insécurisant. Insécurisant. Et mes abus, ça, ça a été... Les gens que je connaissais, proches, n'ont pas le droit de faire ça. Et c'est ce qui est arrivé. Et ça, c'est... J'ai poigné un blackout, tu sais. Je sais que c'est arrivé. Quand ça a débuté, mais au moment que ce lac qu'elle a, je me souviens plus. J'ai fait un grand travail là-dessus. Il y a une dissociation, j'imagine, qui s'est créée. Oui, une dissociation du corps, tout ça. Et quand je me suis levé de là, à partir de ce moment-là, j'ai eu le sentiment comme quoi j'étais un déchet. À partir de là, moi, mon corps, c'est de la merde. Alors, beaucoup dépendant. Déjà, à 8-9 ans, il y a un bar dans le sous-sol. Déjà, je prends de l'alcool avec mes amis. Moi, je crois que c'est pour avoir du plaisir, avoir un buzz, avoir une sensation. Déjà là, je gèle mes émotions. Là, tu as quel âge? 8-9 ans. 8-9 ans. Déjà, tu touches à ça. Déjà. Quand tu dis « je me sens comme un déchet », c'est quoi tes comportements? Bien, je ne prends pas soin de moi. Moi, c'est ce qu'on dit, je crois, ce qu'on me dit. Et nourriture, beaucoup de persévérance dans qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui n'est pas bon, ne dort pas, ne va travailler malade. Je comprends mon corps. Moi, c'est de la merde, là. Ici, j'ai de la broche avec des vis. J'ai un accident de moto que j'ai une plaque avec 8 vis. J'ai une greffe, maladie de Crohn. Toi, tu joues avec la mort. Je joue avec la mort constamment. On m'a enlevé le gros intestin parce que l'accumulation de la honte, la culpabilité, l'humiliation, on m'a enlevé le gros intestin au complet. Moi, dissocié de mon corps pendant des années de temps, des années de temps, c'était ça ma vie dans mon adolescence. Et ce qui est arrivé de 17 ans à 23 ans, c'est là que, là, j'étais en colère contre la vie, en colère contre moi. Et avec toutes les substances que je prenais, cocaïne, l'humilie, je prenais énormément de substances à cette époque-là. Moi, t'es allé jusqu'aux drogues dures, toi. Drogues dures. Vraiment, oui. Mais avant qu'on aille dans ton adolescence, tu me parles d'un 8-9 ans où t'as fait une association avec la conso, l'alcool déjà. Après coup, du 8-9 ans à aller jusqu'à l'âge que tu t'en allais parler l'adolescence, ça se passe comment au niveau émotionnel? Parce que moi, comme dépendante, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère à l'intérieur de moi. Tu parlais tantôt de victimes. Moi, c'était beaucoup aussi de l'apitoiement. Donc, toi, de la petite enfance à aller jusqu'à ton adolescence où on s'en va vers ici, maintenant, aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel à l'intérieur de toi? C'est des insatisfactions, insécurité. C'est vraiment ça tout le temps? L'insécurité, culpabilité, beaucoup présente, difficulté à faire des choix, normalement dans l'infériorité. Troubles d'apprentissage, déficit d'attention, troubles à l'opposition, accompagnés, dyslexie. Fait qu'on me place dans des classes de récupération. Fait que tout ça, je me compare. Doutes, méfiances, sentiments d'insécurité, peur du changement. La capacité à créer des liens? L'école, tout ça? J'ai pas beaucoup d'amis. Je joue beaucoup au hockey dans la rue. Fait que là, j'ai des amis. Mais je suis quelqu'un que je remets la violence que j'ai vécue, tu sais, d'une certaine façon. Fait que j'ai pas beaucoup d'amis. Parce que je suis dans le doute. Je suis dans la méfiance de moi-même. Que je tombe dans la méfiance, dans le doute des autres. C'est souffrant. C'est très souffrant. À ce moment-là, c'est ce que je connais. Pour moi, j'ai eu beaucoup le regard sur les autres. À cette époque-là, moi, je donnais beaucoup attention à mes frères parce que mes frères, c'est mes idoles. Mes quatre frères, moi, c'est des... Il y en a un qui est beau comme un cœur. Il est tout un athlète. Il joue au hockey. Il est presque dans la Ligue nationale. Avec des grands... Mario Lemieux, Stéphane Richer, Patrick Roy. Nommez-les. Ces gens-là qui jouent avec eux autres. J'ignore. Alors moi, je le regarde. C'est mon Dieu. Fait que moi, je vais être comme lui. Mais je ne t'aimais pas ça. Moi, le regard que j'ai sur moi, la distance entre moi et mes frères est loin. Fait que moi, je veux combler mes frères. Fait que je réponds aux besoins. Les autres ne le savent pas, là. Fait que je suis toujours à l'extérieur. Je veux que tout le monde soit bien, même déjà dans mon enfance. Parce que le temps que, pour moi, je crois, que j'ai la croyance que je prends soin de mes frères à ma façon, bien, je t'aimais, j'ai une table dans le dos, t'as entendre. C'est ce qui te valorise. C'est ce qui me valorise. Fait que je vais beaucoup chercher de l'extérieur. Inconsciemment. Bien oui, je comprends. Parce que dans l'agressivité, par rapport au fait d'avoir... Je dis l'agressivité, pas tant que tu l'as nommé, mais le fait d'être dans un milieu familial violent. Je comprends, tu sais, que tu me dis, bon, oui, il y a la honte, il y a l'insécurité, tout ça, mais comment tu t'exprimes, toi? C'est quoi? Comment ta façon de t'exprimer? Je suis castré. T'es castré? Je suis castré. C'est refoulé. Je suis dans une caverne. Caverne de souffrance, tout simplement. Tu sais, je suis né, moi, dans Potion magique d'Obelix. Je suis un petit gars heureux, tout ça, mais avec le temps, tout ça s'efface. Je prends la distance de l'amour que j'ai pour moi suite au traumatisme que j'ai vécu. Alors, c'est certain que je me suis construit un personnage, un stéréotype d'être aimable, sois aimable, réponds aux besoins. Puis malgré tout ça, il y avait toujours de l'insatisfaction. Alors, tout de suite, le regard, le reproche ou une critique, qu'elle était constructive ou destructeur, n'importe quelle sorte de conseil, tout ça, moi, je le prenais énormément personnel parce que j'avais tellement peur de l'autorité. Tellement peur parce que j'ai été abusé par l'autorité. J'ai été frappé. Tu comprends? Fait que tout ça fait que c'est énormément souffrant. Ça te tue? Moi, en tout cas, ça me fait ça souvent parce que j'ai vécu le même genre de choses, mais pas la violence, pas au niveau, mais le sentiment que tu viens de décrire. Souvent, quelqu'un me disait, je ne sais pas si tu as vécu ça, j'aimerais ça qu'on se parle. Moi, tout de suite, je me disais, je suis canée, je n'ai pas fait quelque chose de correct. Tout de suite, je paniquais. À l'école, tu sais, j'étais un trouble fête à l'école. Moi, c'est la façon où je m'exprimais. C'était à l'école, mais ce n'était que mes points. La violence, moi, je la donnais à l'école. Alors, c'est pour ça que j'avais peu d'amis. Quand le directeur, bien, ça va, on va se parler lundi, puis on est à vendredi, je passais une fin de semaine assez difficile. Ou ma mère me disait à 9 h le matin, attends que ton père arrive. Il arrivait à 9 h, 10 h le soir parce qu'il travaillait beaucoup. Fait que toute la journée, j'étais dépendant, pas à peu près. Fait que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maman, veux-tu que je tombe le gazon? Fait que là, j'essayais d'être aimable pour me racheter. Fait que j'ai bâti ce fonctionnement-là. Je comprends. Fait que là, arrive le temps, tu t'en allais dans l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe à ton adolescence? Là, je commence à sortir. T'sais, j'ai 14, 15 ans déjà, je vais dans les bars. Je m'arrange pour entrer. Et de 17 ans à 23 ans, j'ai 12 charges d'assaut. Une douzaine de charges d'assaut sur les agents de police parce que j'étais un trouble fête et j'ai tellement peur de l'autorité. Fait que quand je vois un costume de policier, bien, la première fois que je... C'est des abus qui remontent, là. Des abus, l'autorité. Oui, toute forme d'autorité. Tout ça. Fait que quand je me fais arrêter pour la première fois, je conduis trop vite. C'est normal qu'on m'arrête. Et le policier me demande de moi tes permis de conduire, tes enregistrements, tes assurances. Et je l'ai envoyé se promener. Et là, il m'a demandé de sortir de ma voiture. Et là, je suis tellement dans la peur, l'insécurité. Quand je sors, j'ai devenu une bombe, là. Alors, 12 fois comme ça. Puis vous allez voir ce qu'on s'en va avec ça, tu sais. C'est tout un chemin, tout ça, le fait que je n'en ai pas pris soin. Et de 17 à 23 ans, il n'y a pas un bar dans l'Outaouais que je peux entrer parce que... Toi, tu es barré. Je suis barré partout. Partout, partout, tu sais. La seule place que je peux aller, c'est parce que je suis portier, là. Fait que là, tu sais, je suis portier. Fait que je travaille dans un bar à une certaine époque. Et de 17 à 23 ans, là, je déteste la vie. Je me bats. Je me bats tout simplement pour vivre. Et pour ceux qui me connaissent, ils vont dire, my God, Robert, t'étais-tu à ce point? J'étais à ce point-là. Tu sais, pour que faillisse. J'étais pas moi. Je savais même pas c'était quoi être moi-même. Alors, de 17 ans à 23 ans, j'ai quatre tentatives de suicide parce que moi, je veux mourir. Fait que mes abus remontent, là. Tu sais, rendu à 15, 16 ans, 17 ans, là, mes abus remontent, là. Tu sais, ça... Le volcan, du déchet, d'insécurité, culpabilité, honte, tu sais, toutes les blessures. Là, ça veut... Ça veut émerger, là. Mais comment j'exprime ça? J'ai tellement peur, tellement peur, inconsciemment à l'époque de qu'est-ce que les gens peuvent penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Peur d'être jugé, de ne pas être cru. J'ai peur d'être critiqué, peur de ne pas être cru, peur d'être abandonné, peur du conflit, peur de... Toutes les peurs, je les ai, là, parce que je veux pas que les gens me voient que je suis comme ça. Puis qu'est-ce qui se passe après ça? Je veux dire, est-ce que t'as demandé de l'aide à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quatre, quand même, tentatives, là. C'est beaucoup. Quand je suis sorti de ma première tentative de suicide, j'ai à peine... Je m'en vais sur 18 ans. Et quand j'arrive à la maison, j'ai tellement peur d'en parler. Et j'ai peur qu'ils m'affrontent, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé. Et ils en ont... Ma famille n'en ont jamais parlé. On a... Silence radio. Silence, comme si c'était pas arrivé. Le lendemain, je suis retourné travailler et j'étais soulagé. Ah oui? Tellement content de ne pas avoir parlé de ça. Les vitrements... Tellement peur de parler de mes émotions, parler de cette intimité-là qu'on peut avoir côté affectif. Pour moi, c'était... Oublier ça, là. T'avais... Est-ce que tu le savais à l'intérieur de toi, la raison, la source de ton désir de mourir? Ou tu te faisais juste... Je voulais arrêter de souffrir. Tu voulais arrêter de souffrir. Je voulais arrêter de souffrir, tout simplement. OK. Mais est-ce que tu connaissais le pourquoi tu souffrais? Est-ce que tu l'identifiais ou c'était juste tout pris? Pour moi, c'était... Ce que je vivais, c'était ça, la vie. C'était ça que j'avais appris. Oui. Pour moi, je vois pas d'issue, je vois pas la beauté, je vois pas... Beaucoup de matériel pour récompenser, nourrir le plaisir. Mais c'est toujours de l'extérieur. Ça fait que ça se fait pas. C'est impossible. Ça fait que c'est toujours... Ça va être quoi demain? Ça va être quoi après-demain? Ça va être quoi la semaine prochaine? Ça va être quoi le mois prochain? Fait que t'es soulagé que la famille... On n'en parle pas. Ah! Donc, par la suite, tu vas pas te chercher d'aide, tu fais ta petite journée le lendemain, on punch, on va travailler. Et c'est... Les premiers mouvements que je peux dire que j'ai commencé à faire, c'est que j'étais à l'âge de 22 ans. Quand la conjointe que j'avais de l'époque, elle est tombée enceinte et j'ai dit, je peux pas faire vivre à ma fille ce que je vis. Et c'est là que j'ai commencé à faire du mouvement. Et je suis rentré là, je connaissais rien. J'ai été tout seul. Je suis rentré là, je suis sorti de là, j'ai pleuré ma vie. Il y a de quoi qui s'est passé? Tu parles des mouvements d'entraide, dans le fond, des Alcooliques Anonymes. Oui, des mouvements des Alcooliques Anonymes, NA, tout ça, c'est les premières choses que j'ai faites. Et je suis rentré là, je suis sorti, j'ai rien compris, absolument rien. J'ai pleuré ma vie et là, je me suis investi. J'ai investi et j'ai arrêté de consommer. Je consommais plus, mais je savais pas pourquoi. Pourquoi j'avais arrêté? Mais ça a marché quand même par rapport à... Ça a fonctionné. Parce que je voulais pas faire vivre ça à ma fille. Fait que ma fille, elle est née. Ça m'a pris six mois après sa naissance d'arrêter la consommation, tout ça. Et là, bien, à partir de ce moment-là, où j'ai plus de drogue, j'avais arrêté ça. Ça allait super bien, tout ça. Et à l'âge de 28 ans, à cette époque-là, en plus, je m'entraîne comme quatre heures par jour, cinq jours par semaine. Je pèse 200 livres, 205 livres, 98 kilos environ. Je suis dur, solide, cardio, wow. Et ça va bien avec ma conjointe. Je me fais le travail. Ça va bien. Mais un côté affectif que j'ai pas pris soin. Mais cette beauté-là que je t'apprends à créer, un environnement plus sain, ça m'amène à voir quelque chose, voir la lumière, une espérance. Et le 24 août 1995, à cette époque-là, je suis retourné chez mes parents parce que la maladie qui ronde, quand on m'a enlevé le gros intestin, ma conjointe ne peut pas prendre soin de moi. Alors, je retourne chez mes parents. Il y a un rapprochement avec mon père. Ma mère prend beaucoup soin de moi, tout ça. Et le 24 août 1995, à 1h30 la nuit, mon père est parti travailler. Et il y a trois individus de 2, 18 ans et 1, 19 ans qui sont sur les effets stupéfiants. Et ils l'ont tabassé pour, à coup de poing et à coup de pied, ils l'ont tellement tabassé qu'ils l'ont tué pour 40 euros, 55 $ à l'époque. Il y a 63 ans. Ça n'a aucun bon sens. Il était sur les effets stupéfiants, tout ça. Et moi, quand j'ai appris ça, tu sais, j'épargne les détails, mais quand j'ai appris ça à 5 heures le matin, c'est là que toute mon histoire de vie, de mon enfance, la violence, ça s'est éveillé. Ça a été un déclencheur, dans le fond. Ça a été un déclencheur. Et là, je deviens, je suis violent, je frappe partout, je crie, je hurle. Et c'est le détective, quand il est arrivé, qui a calmé, tu sais, l'événement, tout ça. Il nous a expliqué qu'est-ce qui était pour se passer. Et j'ai été identifié mon père à la mort du lendemain. Je le sais que c'est la première fois que tu le racontes, mais tu as été identifié, ton père. À l'hôpital, non, le lendemain. Ça, ça a été une atrocité de voir son père sur une civière, les deux yeux noirs, les lèvres enflées, à force d'avoir mangé des coups poings, des coups pieds, et tout le côté droit du crâne écrasé, à force d'avoir mangé des coups pieds. Ça, c'est l'image que j'ai gardée. C'est l'image que j'ai gardée. Et à partir de ce moment-là, bien, j'ai vécu pour tuer ces personnes-là. C'était ton leit de mot dire? Moi, c'était ma raison de vivre à partir de ce moment-là. Alors, à partir de là, j'ai eu l'évitage d'une certaine façon à mon père. J'ai eu le travail à mon père, qui était camionneur pour une compagnie de journaux, et il y avait un parcours. Et moi, après cinq ans, j'ai vraiment fui. Je suis devenu workaholic. Parce que je ne vais pas retourner dans les substances. Si je retourne dans les substances, c'est sûr que je vais mourir. Je ne vais pas retourner là. Ça m'a amené à la quête tant et petit de suicide avec mon histoire de vie. Alors, j'ai transféré inconsciemment. J'ai fui dans le travail. Alors, je travaillais jour et nuit. Mais quand je me couchais le soir, je voyais mon père sur la civière. La flash. C'est la première chose qui venait. Et les paroles que mon père disait quand il se faisait frapper. Mon père disait, alors chez moi, alors chez moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y a un des trois assassins qui a tout avoué ce qui s'était passé. Alors, moi, j'entends ces paroles-là. Fait que là, je me mets à me créer des scénarios. C'est le pouvoir imaginaire. Moi, je l'utilise comment ces personnes-là vont mourir. Alors, dans cinq ans, je m'ai fait des scénarios que ces gens-là étaient pour souffrir à la sortie de prison. Et en dernier, je les tuais même plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que les tuer, comme j'étais tellement en colère, j'étais tellement dans vengeance, dans le déni, dans toute cette souffrance-là que j'avais accumulée toute ma vie, que les tuer, c'était de les rendre service. Tu as libéré. Oui, je ne les tuais plus. Je les faisais souffrir. C'est pour montrer comment est-ce que j'étais souffrant. Fait que tu as comme recommencé à réaccumuler. Bien, c'était déjà là. Je faisais juste émerger dans cette souffrance-là, dans mes dépendances, dans mes souffrances, dans ce qui était le côté affectif, parce que je n'avais jamais pris soin de ça. Et pendant cinq ans, je ne suis pas à la maison. Et ce fait, après cinq ans, plein de biens matériels, la grosse maison, ma conjointe ne travaille pas. Tu sais, tout ça, c'est tout de l'extérieur. C'est tout un paraître. Je vais me chercher de l'attention, tout simplement. Valorisation encore. Valorisation par l'hôte. Par l'hôte. Et après cinq ans, c'est là que la mère de ma fille a dit, écoute, je n'en peux plus. Tu n'es plus l'homme que j'ai connu. Elle a décidé de m'acquitter. Qu'est-ce qu'elle te reprochait dans le sens? Puis on ne parle pas d'elle, mais je veux dire, c'était quoi? Dans ma présence, j'étais absent. Je n'étais pas là. OK. Je n'étais plus de même. Tu n'étais pas investi. Oui, je n'étais plus là. Alors, la décision de me quitter, c'était la croise et des chemins. C'est là que j'étais tellement en colère un soir. J'étais assis dans ma belle grosse maison, puis j'étais tellement en colère que là, j'ai mal. Là, je souffre. Je souffre ma vie à cette époque-là. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas me suicider parce que je ne veux pas faire vivre ça aux gens à l'entour de moi. J'ai compris que ce n'était pas la chose à faire. Mais par contre, comment est-ce que je fais pour enlever ce mal-là? Et je suis dans la douche chez moi, là, Kati, là, puis je me frappe, là. Tu te fesses? Je me frappe moi-même à coup de poing, à coup de claque au visage parce que je vais avoir mal ailleurs. Et là, je sors de là. Et moi, à cette époque-là, je ne crois pas à rien. La foi, tout ça, c'est vraiment loin de qui je suis. J'ai tombé couché au sol de ma chambre comme si j'étais un petit enfant qui venait de naître, puis j'ai pleuré ma vie, puis c'est là que j'ai demandé. J'ai fait, tu sais, demander, vous recevrez. C'est la première fois que je demandais vraiment en priant, en disant, écoute, si tu es là, tu existes, fais quelque chose parce que je n'en peux plus. Tu étais rendu à la boue, là. Je suis rendu à la boue. Et le lendemain, je suis arrivé à un des endroits où est-ce que je fais affaire, puis il y a une personne qui s'appelle Ginette Fontaine. J'ai la permission de donner son nom. Et elle, elle a vu que je souffrais et elle a osé me dire, Robert, il y a des gens qui peuvent t'aider. Il y a des moyens. Et là, je dis, écoute, écoute, là, tu l'as demandé, tu sais, voici ton signe. Et c'est là que j'ai commencé à faire du développement personnel, à prendre soin de cette partie-là et que j'ai libéré. Et par la suite, bien, si j'ai retourné aux études, continué mes approches par moi-même et ça m'a amené à devenir conférencier. Oui. Comment tu as fait, ça a été quoi ton processus pour, justement, pour aller prendre soin de cette partie-là? Alors, quand j'ai commencé à faire du cheminement personnel, ce que ça m'a amené, tu sais, j'ai commencé à faire des conférences, tout ça. Et au début, je disais, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux parce que j'avais compris que le pardon, c'était vraiment égoïste, c'était pour soi. Et au fur et à mesure que je partageais, tu sais, je partageais des conférences, tout ça, à chaque fois, j'enlevais une pleure. Et à force d'enlever des pleures, mais j'en ai rencontré un en prison. Et j'ai passé quatre heures avec lui pour lui dire que je l'avais pardonné. Un des assassins de ton père? Un des assassins. T'es allé le rejoindre en plus? J'étais là parce que, tu sais, on épargne les détails, mais cette personne-là s'en voulait. Il se sentait coupable d'avoir tué mon père. Il se sentait le plafond descendre, il me retresser. Il faisait des séjours à l'hôpital. Il faut comprendre, tu sais. C'est comme je dis toujours comme exemple, tu sais, hey, j'ai rencontré Robert Savoie avec Cathy Ducharme dans un podcast. Puis là, mon voisin, tu m'as volé ma bicyclette de deux ans passés. Là, je t'ai pardonné. Voici les clés de ma voiture. Il ne faut pas devenir ignorant non plus avec toi. Tu comprends? Moi, je l'ai fait parce que la personne la voulait aussi. Oui, elle était ouverte à ça parce qu'elle était rigée de culpabilité. J'étais en paix. Je n'ai pas été en prison pour voir si j'avais vraiment fait la paix avec moi-même. J'étais en paix. Je voulais offrir à l'autre une possibilité que quand il sortira de prison, il se sente mieux. Alors, c'était une rencontre de quatre heures. Tu sais, en dernier, je le prends dans mes bras. Tu sais, tu sais, j'ai l'assassin qui a tué mon père dans mes bras. J'étais pourtant plus de cinq ans à vouloir le tuer comme le racontait. À vouloir le… J'avais des scénarios les plus affreux qu'on peut s'imaginer. Puis là, tu l'as dans mes bras. C'est là qu'il faut comprendre que c'est un chemin. C'est un processus. C'est une intégration avec le temps. Alors, le fait d'avoir fait ça, c'est certain que c'est à moi que j'ai fait du bien. Toujours, toujours se souvenir que tout part de soi. C'est parti de moi. Et c'est à moi que j'ai offert ce cadeau-là. Et ça m'a rapproché de ma spiritualité. Ça m'a rapproché de ma divinité. Et aussi, par la suite, encore là, je dépargne les détails, mais j'ai engagé une des personnes dans ma compagnie de distribution. Un des trois. Un des trois assassins que tu es mon père. Et quand je m'assois pour lui donner son revenu, je dis toujours à ma conjointe à l'époque, tu sais, viens mettre tes mains sur mes épaules. Nathalie, tu sais, viens mettre tes mains sur mes épaules. On va payer celui que tu es mon père. Mais avant d'appuyer sur le bouton pour lui envoyer son revenu, j'éclate en sanglots. Ce qui s'éveille en moi, c'est tellement fort, ça goûte tellement bon. C'est beau, là. C'est puissant. Juste par ma vibration, par mon énergie, Nathalie, elle pleure sa vie. Elle ressent ce que je ressens. Puis quand je dis qu'on pleure, c'est divin. C'est l'abondance, c'est l'amour. Ça goûte bon, là. Ça fait que je ne veux pas appuyer. Puis je pose toujours la question aux gens quand je suis en conférence. Puis j'ai le goût de poser la question aux gens qui sont ici, qui écoutent. À qui je fais du bien? À qui je fais du bien à ce moment-là? C'est à moi. Parce que quand j'ai de la rancune, quand j'ai de la vengeance, quand mon discours est toujours à penser aux autres, le mal qu'ils nous ont fait, on n'enlèvera pas ce qu'ils nous ont fait. On n'avait pas le droit de nous faire ce qu'ils nous ont fait. Je suis d'accord avec vous. Mais le temps que j'ai le regard, les pensées, les sensations dans mon corps envers ces gens-là, c'est moi qui pourris ma vie. Oui, le ressentiment. Et c'est là que je donne mon pouvoir, Cathy, à ces gens-là, le ressentiment exactement. Alors, c'est tous des signes. C'est toutes des façons de dire, hé, là, je suis à l'extérieur de moi. Ramenez toujours le projecteur sur vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que tout part de soi. Mais c'est ça le but de montrer aux gens que c'est possible. Puis la première chose qu'on doit faire, c'est de sortir de l'isolement affectif. De ne pas rester isolé avec ce qu'on vit. Qu'on soit dépendant affectif, qu'on soit alcoolique, qu'on soit toxicomane. Nommez-les, là. Parlez-en. Avoir quelqu'un à l'entour de soi, pas pour se faire donner des conseils ou se faire dire comment est-ce qu'on doit être ou tu ne dois pas te sentir comme ça. T'as une personne qui va juste avoir un oreille à nous prêter pour qu'on ait un écoute. Ça, c'est le besoin fondamental qui est très important de sortir de l'isolement affectif. C'est la première chose que je fais. Pour aujourd'hui, un petit non-dit, je le nomme. Parce que je suis une relation. Je suis la relation première. Et ça, je dois prendre soin de cette partie-là. Alors, c'est de sortir de l'isolement affectif. De dire comment est-ce qu'on se sent. Peut-être qu'on ne peut pas mettre les mots. Je n'étais pas capable de mettre les mots. Comment est-ce que tu te sens, Robert? Je ne sais même pas. Bien, mal. Ça goûte quoi, ça. On se sent comment. Mais là, le fait d'avoir un écoute, le fait que j'avais une sensibilité de la personne à mon égard. Robert, je suis sensible à toi. Ce n'est pas rien ce que tu étais après. J'étais beaucoup dans l'histoire. Mais après que la personne, je voyais que c'est comme si la personne nous donne une permission d'être soi-même. Elle nous reconnaît aussi. Elle nous reconnaît. Elle nous dit, regarde, voici ce que je vois, tu sais, puis permets-toi, donne-toi le droit d'être juste toi. Et c'est là que j'ai commencé à nommer ce qui était là. Comment je me sentais. Les malaises tels que la colère, la trahison, l'injustice d'avoir vécu ça. Pourquoi je n'étais pas là avec mon père? Ça a parti de l'histoire à mon père pour m'apercevoir après un certain temps que c'était déjà là en moi. Eux, les assassins, ils ont juste éveillé quelque chose qui était déjà en moi. Jamais je ne vais donner raison à ces gens-là pour ce qu'ils ont fait. On ne tue même pas un animal qui a mis au-dessus mon père. Par contre, le temps que j'ai le regard et le projecteur sur ces gens-là, je ne me regarde pas, je ne vois pas ce qui se passe en moi. Et quand j'ai compris ça, là, une trentaine d'années passées, regarde-toi, regarde ce qui se passe en toi. À partir de ce moment-là, OK, je dois être en intimité avec moi. Je dois être en relation avec cette partie-là de moi qui est épeurée, qui est de l'énergie tout simplement accumulée. Prends-en soin, prends soin de ce malaise-là. Accueille-le. Respect et accueille la sensation qui est dans ton corps suite à ton histoire de vie qui est passée. Mais au présent, alors j'ai commencé à verbaliser, à exprimer et ça m'a amené, bien, je me sentais plus en paix. J'avais un regard différent sur moi parce que là, mon discours intérieur était moins souffrant, il était moins détracteur à mon égard. Donc là, je me donnais plus de tendresse, plus de douceur. Tu étais en train de connaître ta valeur. La valeur en tant qu'homme et en tant qu'humain, et ça, ça l'a transformé complètement ma vie après un certain temps. Ça fait une trentaine d'années, dans le fond, que tu as commencé à tout ouvrir à toi. Oui, à moi. OK. Puis ensuite, tu sais, j'aimerais que tu… Moi, c'est important pour moi que tu parles de cette partie-là parce que pour ceux qui te connaissent, tu sais, le message souvent que tu vas porter, ça va être, oui, de se choisir et tout ce que tu viens de nommer là aussi, mais il y a aussi la partie de l'importance du pardon, mais tu sais, moi, le pardon, je le divise pas mal. Tu sais, le pardon, c'est par le don de soi, donc c'est à l'intérieur de soi qu'on pardonne. Mais il y a eu tout un processus de pardon aussi, oui, envers toi-même, mais envers les assassins de ton père aussi. Puis ça, ça prend énormément, je pense, d'amour pour être en mesure de parvenir à ça quand même. Le mot pardon, on le connaît tous. Oui. Et j'essaie aujourd'hui de l'utiliser le moins possible. Parce que c'est pas associé à une religion, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit nominé, peu importe. Il faut pas associer ça parce que ça peut nous limiter dans nos croyances de possibilité de se libérer. J'ai plus le goût de dire avec toi, Cathy, c'est un chemin de paix. C'est un chemin de compostelle qu'on doit marcher, mais à l'intérieur de soi. Et là, je suis sensible, je suis vulnérable. Pour moi, c'est une force. Je touche à ma zone fragilisée. Et c'est là que je suis connecté, pour moi, à ce qui est plus grand en soi, qui est la spiritualité. Alors, c'est de marcher un chemin à l'intérieur de soi, c'est d'être en intimité avec qui on est. C'est ça que j'ai fait. J'ai été en intimité avec la partie de moi qui avait été confrontée à des abus, à de la violence, à de la non-importance, des regards écrasants. Tout ce que je peux avoir accumulé à cette époque-là, de zéro à 33 ans, quand j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la direction de libération, c'est ça que j'ai libéré. Alors, les assassins, j'ai compris qu'arrêtent d'avoir le regard sur eux autres. Je n'ai même pas à avoir une pensée pour eux autres. Parce que je ne donnerai jamais raison, je le répète, à qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, mets le projecteur sur toi le plus rapidement possible. Quand tu retournes au regard sur ces gens-là, ramène-ça à toi. Ramène-ça à toi. C'est là que tu as du pouvoir. C'est là que j'ai la maîtrise en ayant le regard sur moi et dire, hey, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui est là? Reste en relation avec toi. Libère ce qui est là. Nomme-les. Exprime-le. Exprime-le une maladie. Peut-être que tu n'as pas le mot juste sur qu'est-ce qui se passe, mais dis-le à une autre personne pour être entendue, pour que l'autre personne ait le souci de toi. Que l'autre personne dise, hey, je te tends la main. Je suis là. Je mets un genou au sol avec toi. Et ça, ça fait toute une différence. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à sentir une paix intérieure. J'ai commencé à sentir que c'était possible de vivre une vie normale. C'était possible d'avoir des rêves. C'était possible de réaliser des projets. Que c'était possible de vivre une vie amoureuse, saine. C'était possible d'avoir des amis. C'était possible d'être assis ici avec toi et tous les gens qui écoutent. Mais à mes tout débuts, la distance est tellement loin. C'est tellement loin. Tu te dis, comment on fait ça? Comment je vais y arriver? J'ai commencé par des petits pas. Une journée à la fois. Une journée à la fois. Une heure des fois, je te dirais. Des fois, c'est cinq minutes. De respirer. De vivre ce moment-là. De bien s'entourer. De verbaliser. D'exprimer le mieux qu'on peut. Juste à nommer. D'ailleurs, regarde, j'ai peur de dire ce qui est là. C'est déjà un pas. C'est déjà une ouverture dans son affectivité. Et si tu me demandais, Cathy, est-ce que je repasserais? Parce que j'entends souvent des gens dire, moi, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui grâce à mon histoire de vie. Puis, si tu me posais la question, est-ce que j'évitrais bien des choses que j'ai vécues? Oui, tu changerais des choses. Qu'est-ce qui serait différent? La mort de mon père, c'était très souffrant parce que ça m'a éveillé dans mon vécu, dans mon histoire de vie. Mais les abus, je crois que c'est la pire chose qui peut nous arriver. Selon moi, je crois que c'est le pire traumatisme qu'un être humain peut vivre. Oui. Parce que ça suit longtemps. Ça reste des traces. Et ces traces-là, c'est beaucoup de violence envers soi-même. Parce que moi, c'était moi le fautif. C'est moi qui n'avais pas été correct, tu sais. J'ai revéré rapidement, moi. Je n'en voulais pas. J'en ai presque jamais voulu à mes abuseurs, moi. C'est moi. C'était contre moi, j'en voulais. C'est comme si j'avais couru après, tu sais. Oui. Je suis responsable de ça. Je suis responsable de ça, tu sais. Oui. Puis souvent, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est la culpabilité d'avoir eu un certain feeling, un certain plaisir. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à porter. C'est d'apprendre. J'ai appris à vivre avec tout ça. Puis aujourd'hui, je suis en paix avec la connaissance que j'ai de soi. Je suis tellement heureux aujourd'hui. Bien, j'aimerais justement ça que tu me parles, que tu nous parles de ton lien, de ton rapport avec la gratitude. C'est quelque chose, je pense, en tout cas, que j'aperçois de très fort chez toi. Donc, puis c'est quelque chose, moi, qui est dans ma vie, puis qui a changé ma vie. Donc, toi, l'aspect, ton lien avec la gratitude. Bien, gratitude, pour moi, c'est d'être capable de se reconnaître. J'ai besoin de valorisation. Moi, aujourd'hui, je réponds à mes besoins. C'est besoin d'amour. Mon besoin d'amour, pour moi, c'est quoi? C'est tendresse. C'est douceur. J'ai besoin d'être vu. J'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnu. Ça fait que tous ces besoins-là, besoin de limites, besoin de respect, ça, pour moi, quand je suis dans l'insatisfaction, ça veut dire qu'il y a un des besoins qui n'est pas comblé. Alors, quel besoin que j'ai dans l'expérience que je vis aujourd'hui ou que je vis avec la personne ou suite à un événement? Alors, j'associe ça beaucoup besoin. Pour les satisfaire, bien, j'ai besoin de peut-être exprimer. J'ai besoin de mettre une limite. J'ai besoin de respect. Ça fait que ça, c'est tous des moyens pour me situer et pour me ré-enligner, pour revenir au centre de qui je suis. Alors, le besoin de valorisation, moi, je fais ça tous les vendredis, à tous les soirs. À tous les soirs, je prends le temps de me reconnaître pour la journée. Tes bons coups, tes fiertés dans ce sens-là? Fierté, ça peut être un non-dit. Mettons que je vais avoir avec mes enfants ou avec ma conjointe ou un ami, je vais m'avoir positionné sans le blesser et d'être capable de l'entendre aussi suite à ce que je t'apprais mentionner. OK. Ça, pour moi, j'ai développé. Avoir le souci de l'autre, pour moi, en tout cas, c'est important. Est-ce que c'est parfait? Je suis humain. Bien, ça, pour moi, je vais me reconnaître pour ces facettes-là de moi. Côté être, côté affectif, oui, des bons coups aussi dans le faire parce que je suis un homme d'action. Je suis partout à travers le monde aujourd'hui. Alors, pour moi, faire ce que je fais, ça demande énormément de discipline, de persévérance, d'assidu, de thinking, côté affectif aussi, prendre soin de moi. Alors, ça, je fais ça tous les soirs. Je prends cinq minutes. Je ne passe pas cinq minutes, puis je m'endors avec ça. OK. Et à tous les vendredis, c'est très important pour moi, moi et ma conjointe, qu'on prenne le temps de se reconnaître. Ça, je trouve ça tellement extraordinaire. Oui, que je sois en Europe, que je sois… On va le faire en Zoom ou on va le faire sur Messenger. Des fois, ça va être des vocales. On va s'échanger des vocales. Vous n'en passez pas un, là? C'est très rare. Très, très, très rare. 19 ans de temps, là. 19 ans de temps. Très, très rare. Je t'admire. Parce que des fois, elle me reconnaît, puis tu me reconnais pour ça. Je ne l'avais pas vu. Alors, ça vient nourrir la valorisation. Qu'est-ce que ça fait? Moins dans le doute. Moins dans la méfiance. Moins dans la comparaison. Moins dans le découragement. Parce que le manque de valorisation, bien souvent, c'est là qu'on va se… C'est la dévalorisation que j'ai reçue amène de la dépréciation envers soi-même. Alors, ça, c'est très important. Ça fait que ça nourrit. Là, elle va me reconnaître et après ça, elle va se reconnaître aussi pour elle. Comment est-ce qu'elle se voit, comment est-ce qu'elle s'est vue dans la semaine, se reconnaît pourquoi. Et c'est vice-versa. Et c'est très nourrissant. On prend un temps pour ça. Et ça fait grandir la relation. Et on fait ça avec nos enfants. Moi, je… J'ai deux petits-enfants. J'ai un petit-enfant de 4 ans qui est Benjamin, petit garçon, et une petite-fille de 3 ans. Et ils ne comprennent pas tout le temps. Mais quand je les vois, je les reconnais pour leur force, pour leur joie de vivre, pour ce qu'ils créent. Et c'est tellement important de le faire. Puis mon fils qui a 18 ans, ça, c'est ma raison de vivre. Ma fille qui a 33 ans, qui est ma princesse, tu sais, je le dis avec. Oui. Tu sais, pour moi, c'est mes raisons de vivre, mes enfants. Mais on passe notre temps à se reconnaître. Moi, ma fille est en affaires. Elle réussit très bien. Qu'est-ce que tu veux, papa? Pour ta fête, qu'est-ce que tu veux? Billy, cette année, écris-moi donc une lettre. Comment elle t'aimes, papa? Comment tu le vois? Elle t'a couleur à toi. Et elle s'installe, puis elle me lit. Et de voir ta fille assise devant toi, puis de toucher, d'être un modèle pour elle. Je fais une inspiration. Je suis l'être qu'elle aime le plus au monde. Tu sais, quand tu te fais dire ça, tu dis, oh my God, OK. Un jour, quand je vais rencontrer mon chéri, j'espère qu'il va être comme toi, papa, pour l'attention que t'es, l'attention que t'as faite à Nathalie. Tu sais, toute la bienveillance, le souci de l'autre. Tu sais, quand tu te fais dire ça, c'est comme, oh my God, wow, OK, ça nourrit énormément. Puis mon fils, c'est la même chose. Il a 18 ans, il a peu de mots, mais il punch. Il est solide, tu sais. Puis il est ma copie conforme. C'est un copié-collé? Il est copié-collé. Quand je pars, Nathalie, elle dit, je n'ai pas le temps de m'ennuyer de toi. Ton fils te remplace, il est tellement comme toi. Il est tellement comme toi. Alors, tu sais, ça, là, pour moi, des câlins, si on se lève le matin, c'est un câlin, ils s'en vont, c'est un câlin. Moi, pour moi, c'est le contact physique d'amour est très important. Et ma fille, elle a un amoureux. Oui, ça ressemble-tu? Écoute, je suis en amour avec mon genre. Il est tellement, wow, tellement une belle personne. Il prend soin de ma fille. Émilie, elle vit quelque chose que, tu sais, c'est une des premières fois qu'elle vit, là. Quelque chose de spécial, de respectueux, qu'elle se fait gâter en parole. Et on fait la reconnaissance. Il est inclus. Il est inclus dans le forfait. Tu rentres dans ma famille, moi, ou tu rentres ami, comme mon équipe. On a eu deux jours, dernièrement, de rencontres, mon équipe. On a pris deux jours ensemble, on est huit. Et c'est la reconnaissance. C'est, on se donne des objectifs personnels. Quels besoins tu dois répondre? Fait que, oui, le travail, mais le côté personnel, pour moi, est très important. Alors, tous les gens qui m'entourent, on fait ça. J'ai peu d'amis, mais les amis que j'ai sincères, c'est la reconnaissance. Ça, c'est quelque chose qui est primordial pour moi parce que ça éveille des endorphines, une énergie qui goûte bon. Pour moi, c'est de la spiritualité. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est vraiment très inspirant. Moi, j'ai le goût que tu sois mon boss. Mais j'ai la chance que tu es mon ami, fait que je suis correct. Ben oui. Puis, tu sais, il y a des gens qui disent, ben, tu sais, comment tu fais ça, Robert? Moi, je suis une télévision, pas de son. Reconnaître, j'ai tellement, tu sais, les gens ont peur de ça, bien souvent. Puis, j'ai le goût de dire aux gens qui écoutent présentement, tu sais, peut-être, si c'est vous qui avez de la difficulté à nommer une reconnaissance, commencez tranquillement. Puis, attendez comment est-ce que l'autre va réagir. Pratiquez-vous avec des gens que vous savez que vous allez être reçus. Si vous savez que vous allez reconnaître quelqu'un, puis en reconnaissant la personne, tu vas avoir une réplique ou, tu sais, qui va être désagréable, ben, peut-être que ça va prendre un autre six mois ou un autre huit mois avant de commencer à reconnaître. Mais faites-le avec des gens que vous le savez que vous allez peut-être avoir une écoute ou un sourire ou la personne va faire la même chose pour vous. Puis, quand vous recevez, s'il vous plaît, un compliment ou une reconnaissance des gens, prenez le temps de respirer. Combien de fois qu'on vous dit, mesdames, je sais que vous n'êtes pas tous à la même place, mais combien de fois qu'on vous dit, hey, c'est super. J'ai pas payé cher, Robert. C'est tellement beau ce que tu portes. J'étais en vente. J'ai pas payé cher. Non, pas payé cher. C'est ta baisseur. Oui. Tu sais, ah, ah, c'est vieux, ça, ça fait longtemps que je l'ai. Difficulté à recevoir bien souvent les compliments, recevoir justement la reconnaissance des autres. Puis, observez-vous, là, vous dites, ben non, moi, faites juste prendre le temps de vous observer quand quelqu'un vous reconnaît. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je me situe où? Est-ce que je suis capable de juste arrêter l'ego ou ma construction mentale? Tu sais, ta gueule. Oui. Et juste prendre le temps de dire, moi, quand quelqu'un me reconnaît, bien souvent, je vais dire, peux-tu répéter, s'il te plaît? Répète-le au moins trois fois pour faire sûr que ça rentre. Puis là, je prends une grande respiration. Parce que c'est ça, l'abondance. Mais quand je chantais, je me souviens, moi, quand je chantais sur un stage avec mon band, moi, je me souviens très bien, je quittais avant les applaudissements ou juste pendant que ça commençait parce que, pour moi, une de mes constructions mentales, c'était, bien, ça m'a été éduquée de grand-maman puis tout ça, c'était de la prétention de dire merci. Si je dis merci, là, ça va vouloir dire que je pense que c'est vrai, que je mérite ça, moi, cette affaire-là qui est de l'amour, de la reconnaissance. Fait que je me disais tout le temps, ben, ah, puis je partais du stage, tu sais, j'étais pas capable de reconnaître puis de laisser entrer cet amour-là des gens qui me disaient bravo. Je me disais, si je dis oui, ça va vouloir dire que je pète plus haut que le trou. Puis c'était le reflet de ma valeur qui, pour moi, était zéro. Donc, effectivement, je vais dans ton sens, tu sais, apprendre à respirer, laisser entrer puis même des fois essayer de dire merci. Moi, je trouvais ça dur. Mais ça fait, ça goûte bon. Ça goûte bon. Quand ça rentre, là, tu te dis j'en veux encore. Puis tu sais, pour commencer, hein, si jamais vous vous remettez tout de suite le merci à l'autre, tu sais, après vous reconnaître, ben, toi aussi, c'est beau ce que tu portes. Tu sais, là, on remet tout de suite, tu sais, prenez le temps de respirer. Puis si vous vous observez puis vous voyez aller dans ce fonctionnement-là, ben, arrêtez-vous de dire, OK, désolé, veux-tu répéter encore, s'il te plaît? Parce que pour changer une habitude de telle façon, ça demande de la pratique et de la pratique. Exact. Mais c'est gratuit. C'est juste un geste d'amour de soi. Tu sais, moi, j'ai comme philosophie aujourd'hui et surtout comme sentiment profond d'amour pour l'autre. Est-ce que je peux laisser la personne qui est avec moi avec un peu plus d'amour avant que j'arrive, tu sais? Fait que si je reconnais la personne puis que je pars de la bonne place, puis que je vois la beauté de la personne, puis que je suis capable de lui dire, puis de lui faire ressentir parce que je pars d'une bonne place, ben, ça se peut que j'éveille la personne dans l'amour de qui elle est. Fait que laissons les gens autour de nous avec un peu plus d'amour. Puis des fois, je sais que c'est pas facile, tu sais. Tu sais, les vendredis, j'aurais bien plus le goût d'être victime puis être culpabilisant pour ma conjointe des fois, parce que c'est pas parfait, là, notre relation. Ben, j'enlève les fils, tu sais. Dis, hey, enlève tout ça, là. Tu reviendras plus tard. Tu t'occuperas de tes non-dits. Tu t'occuperas. Enlève tout ça. Puis elle représente quoi, cette personne-là, pour toi, tu sais? Puis après ça, ben, whoup, je reviens peut-être le lendemain, samedi ou le dimanche. Je passe pas plus que 48 heures avec quelque chose. Puis là, je reviens, puis c'est plus facile, tu sais. Ben, comprenez quand je dis enlever les fils, c'est enlever ces couches-là, puis prenez de la hauteur, voyez la beauté des gens. On est plein de gens qui sont beaux alentour de nous. C'est plein, là. C'est à nous de créer notre environnement. Moi, j'ai un environnement, il y a peu de gens qui sont dans mon environnement, dans mon sinon, mais ceux qui sont là sont importants. Pour rentrer dans mon sinon, moi, il y a comme des tests. C'était quoi, mon test? Ben, t'es aimable, tu comprends? T'es là pour les bonnes raisons, Cathy. Tu veux le bien. C'est ça que c'est. Ton côté innocence aussi. Je pense que c'est innocente. Je fais ça aussi. Non, c'est un beau côté de toi. Tu comprends? C'est quelque chose que toi, là, tu rentres, puis ce que tu vois, c'est ce que tu es. Fait qu'on soit ici en interview, qu'on soit après manger une poutine ou qu'on soit dans un grand amphithéâtre avec de personnes très connues, t'es la même. Alors, t'es authentique, t'es honnête, t'es sincère. Alors, c'est ce que j'aime de toi. Fait que c'est pour ça que tu fais partie de mon sinon. Fait que là, il faut que je fasse? Encore, Robert. Encore. Merci. Robert, avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu... Ben, si tu veux, je dis j'aimerais. Je t'invite ou j'aimerais que si t'es d'accord. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au petit gars, au petit Robert, tu sais, avec tout ce que tu es aujourd'hui, avec les connaissances que tu as. Quand je dis connaissances, je ne parle pas du mental, là. Tes connaissances au niveau émotionnel, tes connaissances au niveau de ton parcours. Qu'est-ce que tu lui dirais, histoire que peut-être que tu rejoignes un de ces petits Robert-là qui nous écoute, peut-être? Tendresse, douceur envers soi. Vous êtes un être humain, je suis, nous sommes des êtres humains. En évolution, on est humain, mais on est beaucoup plus que ça. Ayez confiance à la foi. Je ne sais pas c'est à quoi tu crois, mais je te garantis qu'il y a quelque chose de plus puissant en soi. Je le goûte, je le savoure, et je suis conscient que c'est toute mon histoire de vie qui m'a amené à ressentir cette puissance en soi. Comme on l'appelle, lumière, spiritualité, ah bon, mais ça goûte bon. Peu importe le nom qu'on lui donne, donnez-vous à cette puissance. Faites des demandes claires, précis, et observez à l'entour de vous. Vos demandes seront exaucées, mais il faut être capable de le voir, il faut être capable de le ressentir. Alors, quand vous voyez que vous êtes à prêt, vous vous talonnez parce que, selon votre croyance, vous avez fait quelque chose qui n'est pas correct, puis peut-être que vous avez glissé, vous avez mis un genou au sol encore pour une millième fois, cette fois-ci, dire, qu'est-ce que je peux faire de différent que je n'ai pas fait la dernière fois. Mais fais-le avec douceur, tendresse, n'oublie pas ça. Ce n'est pas en se flagellant, en se culpabilisant, en se dépréciant que ça va changer quelque chose. Si vous le faites, disiez, OK, là, je vais le faire pour deux minutes. Après deux minutes, disiez, je peux-tu voir qui je suis? Je suis beaucoup plus grand que l'humain que je suis. J'ajouterais, oser demander de l'aide. Osez demander. Oui, restez pour ça. Trembler, mais oser. Oser. Parce que c'est correct d'avoir peur, mais oser demander de l'aide. D'ailleurs, mon bel ami d'amour, Robert Savoie, tu offres cette aide-là, en fait, à travers les programmes que tu mets en ligne. Tu as des fins de semaine aussi. Est-ce que tu veux rapidement en parler? Parce qu'on va mettre ton site Internet, c'est sûr, 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 à la fin du podcast pour les gens qui sont intéressés à faire partie, justement, de ces fins de semaine-là ou de ces programmes-là. Mais si tu pouvais, tu sais, juste résumer un peu quel type de fin de semaine c'est ou quel type de... Puis, juste aussi, faire une parenthèse, n'oubliez pas, le livre aussi, hein, sur le thème de l'amour qui s'en vient bientôt, mais pour les fins de semaine ou pour les programmes en ligne. Comme je dis aux gens que ce soit Robert Savoie, que ce soit Cathy Duchamp, que ce soit tous ceux que vous avez vus en interview avec Cathy, allez toujours vers quelqu'un qui vous inspire. Tu sais, s'il y a eu une petite lueur ici, aujourd'hui, un petit sentiment de dire, « Hey, j'aime l'authenticité de Robert, j'aime sa sensibilité. » Peut-être que je vous ai déclenché aussi en disant, « Hey, y es-tu dans la négativité? » Voyons. Peu importe. Il sousse, ça sousse. C'est, franchement, c'est un doudou. C'est assez. Allez vers des gens qui vous inspirent. Allez vers des gens qui ont marché le chemin. Qui ont marché le chemin. Est-ce que c'est un psychologue? Est-ce que c'est un thérapeute? Est-ce que c'est un coach? Est-ce que c'est un enseignant? Peu importe. Allez vers des gens qui ont marché le chemin, qui ont mis les genoux au sol, qui montrent comment ils s'en ont sorti, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Allez vers ces gens-là. Moi, c'est ce que j'ai le goût de dire aux gens. Allez tout simplement sur robertsavoie.com. Savez-vous quoi? Je sais que moi, je vais partager ce qu'on fait, Cathy, c'est sûr, parce que je crois tellement ce que tu fais. Commencez avec Cathy. Commencez avec elle. Tu sais, j'ai de ces clients qui viennent faire mes retraites puis elle est ouverte. Elle a une bonne écoute. Tu pars tellement d'une bonne intention. Moi, je dirais qu'ils commencent avec toi, tu sais. Puis après ça, pas le fait d'aller plus loin parce que c'est quoi aller plus loin. On est ce que nous sommes en cheminement, en pleine conscience, de mêlée. Et après ça, bien oui, on peut changer. C'est un processus. C'est un processus. Puis selon moi, des liens d'appartenance, c'est tellement important. Moi, je suis dans ce domaine-là. Je crée le lien d'appartenance. Après ça, après que je sens que, regarde, envole-toi. Mais de toujours s'inspirer de gens, de jamais être seul. De toujours avoir quelqu'un que, tu sais, j'y vais encore en thérapie. Je me fais coacher encore. Je suis un éternel étudiant parce que je suis un humain. Ce n'est pas le fait que je suis faible. C'est le fait que je suis fort. Je ne reste pas à genoux trop longtemps. C'est là que je donne la main. Alors, moi, Cathy, j'invite les gens à te suivre à ton programme qui va sortir bientôt. Tu as tellement de tout pour aider ces personnes-là. Puis si je vous ai aidé, puis ça vous inspire, mais robertsavoie.com tout simplement. C'est sûr que les gens vont être interpellés par ton message. Puis il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu nommer. Donc, mon bel ami, je suis passée par toutes sortes d'émotions. Le rire, les larmes. Là, tu ne me vois maintenant qu'une sauce? Bien là, oui, parce qu'il y a de le dire. Hé, c'était beau. Hé, Cathy, je me suis fait prendre. Imagine-toi, mon frère qui a comme 12 ans plus jeune que moi, il joue au baseball. Mon idone, il y a un autre de mes frères et je suis couché sur le sofa et un de ses amis, il rentre. Puis moi, je suis prêt, je me donne, en dormant, c'est la sauce dans la bouche. Là, j'arrive pour aller voir mon frère sur le terrain et là, lui, il est là dans le champ puis il se met le doigt dans la bouche puis il me regarde et il fait, moi, je suis assis dans les estrades, je ris, mais je ris, j'ai tellement honte, tellement, tellement. Là, tu ne me parles pas de ça il n'y a pas longtemps. On ne finit pas là-dessus, j'espère. Bien là, j'ai l'impression de comme si ça serait... Écoute, c'est correct, c'est pour nommer aussi qu'on peut partir de la souffrance à l'humour puis être réellement bien avec soi quand on a marché notre chemin justement parce que je pense qu'on n'arrête jamais de marcher notre chemin parce que moi, je le marche encore, il est juste moins que Garnotte puis des fois, la Garnotte, c'est moi qui m'aime bien. On respire, tu sais, je, nous, on respire moins longtemps. Oui. On sort de là plus vite. Oui. Je vois la Garnotte un peu plus d'avance aussi parce que souvent, comme je dis, c'est moi qui aimais. La connaissance de soi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Merci mon ami, je t'aime d'amour. Moi aussi. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...